bonjour à tous deuxième petit compte rendu à l'issue de la fin de la deuxième journée de l'euro en pologne donc je vais faire en sorte de répondre au maximum de questions un maximum de questions je vais commencer par par la première qui concernait l'équipe de serbie et qui va me permettre de faire un commentaire sur sur l'équipe de france que j'ai trouvé vraiment très très convaincante sur ce match là et on a retrouvé ce que pouvait être l'équipe de france pour ses adversaires par moment à savoir un véritable rouleau compresseur où on a senti que les serbes qui malgré un dynamisme et une jeunesse avec beaucoup de joueurs intéressants qui se sont usés progressivement et qui finalement ont trouvé très très peu de solutions en deuxième mi-temps et ce qui a permis ce qui a permis à nos bleus de pouvoir dérouler sur cette fin de match avec avec des contenus qui sont qui ont été de de bien bien plus bien plus intéressant on a pu s'apercevoir aussi de l'apport de l'ensemble des jeunes et des joueurs qui sont rentrés en complément des gens qui avaient débuté le match donc un match un match vraiment de grande qualité qui je pense lance nos bleus dans cette compétition d'une manière d'une manière claire claire et nette à savoir que cet après midi ce soir ils sont opposés à la pologne et ce match est quasiment un quart de un quart de finale un quart de finale parce qu'il permettrait en cas de victoire aux français de se retrouver dans le groupe principal avec quatre points et dans ce cas là avec avec quasiment une seule victoire en plus sur les trois prochains matchs leur ouvrir quasiment les portes de la demi finale donc on se rend compte pour on se rend compte de l'importance du duel qui qui attend les français face dans l'entre dans l'entre polonaise qui qui va certainement bouillir ce soir donc franchement un match que j'attends avec avec beaucoup d'impatience une question concernant samuel onrubia qui qui jouait peu ces derniers temps alors c'est vrai qu'il a il a peu joué aussi en préparation donc on a on a vu pendant le premier match pendant une brève période michael guigou avec quelques échecs successifs une inefficacité qu'on lui connaît pas et c'est vrai que dans les dans les rotations aujourd'hui c'est d'abord c'est d'abord qu'on t'a maré qui arrive à un complément avec sa polyvalence et le fait qu'il puisse jouer à la fois il est gauche et à la fois demi-centre il apporte d'autres choses une autre variété dans le dans le jeu qui est intéressante ce rôle ce rôle est à la fois est à la fois primordial parce qu'il permet de d'être il lui permet d'être au relais de nicolas karavatic sur le poste de demi-centre il lui permet aussi quand il rentre de pouvoir par moment quand il est quand il fait des rentrer un peu en dehors du dispositif pouvoir être dangereux comme un comme un arrière et en même temps il a aussi une une culture de jeu qui lui permet de s'adapter à beaucoup de situations une question sur sur le rôle de didier didier dinard qui a pris plus de responsabilités dans l'organisation du jeu dans la gestion de l'équipe et notamment sur tous les aspects sur tous les aspects offensifs je crois que ça va aussi dans dans la logique des choses didier depuis qu'il est arrivé dans l'équipe de france a vraiment a vraiment marqué de son emprunt aussi les dernières années et il a il a brillamment réussi le passage le passage de sa carrière de la femme sa carrière de joueur à celle celle d'un entraîneur de l'équipe de france donc aujourd'hui il est rentré avec un rôle très spécifique qui n'empêche pas d'avoir et des compétences et une vision pointue de ce qui est le jeu en attaque et donc on se rend compte que claude est en train de lui laisser de plus en plus de place pour s'exprimer durant les temps morts durant l'organisation de de l'entraînement et puis il a aussi il a aussi la possibilité de s'appuyer sur sur des gens très expérimentés au sein du groupe je pense à nico je pense à daniel qui sont finalement les garants et les dépositaires du jeu d'attaque et avec lesquels il échange très très fréquemment ce qui permet à ce à ce à ce petit beau monde de d'obtenir une belle une belle synergie un mot sur ce qui se passe à hambourg en ce moment alors effectivement une grande tristesse et puis puis quelque peu quelque peu choqué d'apprendre que que le club était en cessation de paiement et qu'il n'allait certainement pas pas repartir à moins d'un miracle et que un mécène un partenaire un sponsor une entreprise décide de réinjecter de des moyens financiers au sein au sein de la structure il manque en gros deux millions deux millions d'euros pour pour permettre cela donc aujourd'hui l'ensemble des joueurs a été dans l'obligation d'aller d'aller pointer à poil emploi au niveau de l'allemagne déjà certains ont pris ont pris la direction d'autres clubs pour essayer de rebondir au plus vite et c'est une vraie une vraie tragédie quand on quand on connaît la construction de ce club quand on quand on voit à quelle vitesse ce club et c'est construit et c'est bâti aussi un palmarès incroyable pour une histoire aussi aussi brève c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai que j'ai reçu cette nouvelle là et bien évidemment toutes mes pensées vont aux joueurs vont à leur famille à l'ensemble des gens qui ont oeuvré pour ce club et qui continuent de le faire pour faire en sorte qu'il fonctionne et puis je pense aussi tout particulièrement à l'ensemble des supporters parce qu'il ya une communauté extraordinaire à Hambourg et qui est en train de se battre pour essayer de faire en sorte que Hambourg reste un endroit où on pourra on pourra faire du handball encore à l'avenir bon sentiment sur l'équipe de France je trouve qu'ils sont en train de véritablement monter en puissance de trouver leurs repères dans les rotations dans dans l'intégration aussi des petits nouveaux ce qui est une chose pas simple on a des très très jeunes joueurs qui ont quasiment aucune expérience internationale qui se doit de faire des petites piges de quelques minutes sur le terrain et le premier match avait été un peu compliqué ils ont un peu essuyé les plâtres la deuxième la deuxième le deuxième match nous a nous a montré qu'en les relançant on voit que dans le set de départ ni au cas c'est là on s'aperçoit que que rémini vient apporter sa pierre à l'édifice aussi en attaque que d'euro est présent donc c'est aussi en défense on n'oublie pas lui fabregas qui qui permet au bloc central de pouvoir souffler en fonction de sa composition donc je les trouve je les trouve bien physiquement je les trouve affûté et en même temps je sens que tout est en train de se mettre de se mettre en place au niveau du jeu dans dans les équilibres entre entre les joueurs et avec un petit facteur x le mister dite daniel narciss qui on n'a pas vu hier mais qu'on risque de voir ce soir dans cette petite finale du tour préliminaire alors merci merci vincent effectivement pour je suis très heureux de savoir que tu que tu vas pouvoir t'initier avec avec le manuel du handball pour les nues effectivement si tu as besoin de cours particuliers n'hésite pas à m'envoyer ça par par message privé une question sur sur ma possible intégration au staff de l'équipe de france c'est vrai qu'il avait été ça avait été évoqué il a déjà quelques quelques saisons avec avec claude ça ne s'était pas fait pour 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 plusieurs raisons aujourd'hui le staff de l'équipe de france et est en place à un mode de fonctionnement qui est très efficace ils l'ont prouvé encore lors des deux dernières compétitions internationales il n'y a aucune raison que que claude honesta décide de bouleverser ce mode de fonctionnement quant à ma volonté d'intégrer l'équipe de france dans une fonction au sein du staff j'ai jamais caché mon mon envie mon amour de ce maillot là et finalement oui mon envie de pouvoir de pouvoir m'y investir un jour si si on me le demande donc aujourd'hui je pense que mes activités de consultants sont plutôt sont plutôt bien correspondent bien à ce que demanderait l'implication de l'implication au sein de l'équipe de france mais voilà tout est tout est aujourd'hui fonctionne parfaitement et je leur souhaite encore une fois le meilleur pour une période qui s'annonce excessivement importante pour l'emballe français à savoir cet euro qui est lancé les jeux en appui cario cet été et le mondial 2017 en france qui sera le retour le retour du emballe français sur sur sa terre devant son public pour pour essayer de de rééditer à l'exploit de 2001 donc dans cette perspective là je crois qu'il n'y a pas vraiment de calcul à faire concernant le l'équipe de france à savoir est ce qu'ils sont uniquement dans une perspective de préparation des jeux de préparation du mondial 2017 qui suit je crois que claude et didier sont arrive à poursuivre ces deux objectifs en même temps à savoir et préparer l'avenir et en même temps être être le plus concerné le plus investi possible dans le dans l'instant présent pour pour obtenir la meilleure performance possible quelle que soit la compétition aujourd'hui je vois pas l'équipe de france avec son standing avec son statut faire l'impasse sur une compétition comme l'euro ça ferait un peu des ordres ce qui est certain c'est que malgré les absents ce groupe est fonctionnel que la qualité est là et que ils vont faire passer encore de de mauvais quart d'heure à leurs adversaires et bon ils sont dans l'obligation de continuer à surfer sur cette dynamique là c'est ça fait partie à portée de la performance être être au rendez vous de ces duels là contre contre les grandes nations du handball c'est des points de passage obligés et c'est des moments aussi très révélateurs de la forme du moment de l'éclosion de certains de certains nouveaux talents et c'est très enrichissant pour la suite voilà j'espère que j'ai pas été trop long je vous ai pas trop gonflé je reviendrai avec vous dans deux jours pour faire un petit point salut ciao